Je me permets d'ôter le masque pour vous parler ce soir. Je ne vais pas vous parler des sangliers, on pourra en parler tout à l'heure peut-être. Je vais, comme c'est un cycle sur le paysage et qu'on est un petit peu finalement dans le premier mi-temps de ce cycle, qu'il y a eu déjà des choses très intéressantes dites par Jean-Marc Besse, dont je partage pas mal le point de vue. J'avais envie de faire un focus sur ce concept de paysage altéré, qui nous concerne beaucoup dans la région. On est encore dans la crise des particules de Saint-Chama. On a le fosse sur mer, on a l'étang de Berre. Voilà, on a des paysages qui sont à la fois sublimes et inquiétants, avec aussi des préjudices d'angoisse quant à la présence de l'industrie. Et donc, qu'est-ce que ça fait au paysage et comment on peut traiter cela dans la question de l'imminence de la catastrophe écologique ? Alors, dans la culture visuelle, en photographie, en art documentaire, les films, il y a un très très gros débat en cours sur l'activisme visuel. Qu'est-ce qui est efficace après plusieurs décennies d'alerte écologique ? On voit qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans la saisie sensible, dans la saisie de l'appareil sensible. L'alerte environnementale ne donne pas forcément l'impression que le message passe. Alors, il y a tout un débat, par exemple, sur lequel je ne vais pas vraiment m'étendre. Notamment, il y a des catégories qui circulent pas mal dans la théorie visuelle. Le sublime toxique, par exemple. Le fait qu'une certaine photographie ait cultivé, toujours le regard sublime, mais à propos de paysages toxiques, de paysages altérés. On parle aussi du ruine porn, du disaster porn, de toute une iconologie de la catastrophe. Et vous avez vu, sans doute aussi, en débat en ce moment, beaucoup même aussi sur le cinéma de fiction, qui pose cette même question. Il y a le film Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui vient de sortir sur Netflix et qui pose cette question de l'image qui peut permettre ou pas de mobiliser. Donc, ça porte la question du paysage. C'est évidemment, on a toutes les difficultés en français de poser une définition simple du paysage, en fait. Donc, on peut passer des heures à définir le paysage. Évidemment, c'est un régime d'attestation culturelle du territoire. Ça a une valeur esthétique, le paysage. Mais ce n'est pas parce que ça a une valeur esthétique que ça signifie que la réalité physique, les milieux, l'écologie, en fait, toutes les composantes environnementales ne participent pas de quelque chose comme l'esthétique du paysage et aussi du fait qu'un paysage, ça a une agentivité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se transforme, mais aussi qui transforme ses habitants. Et donc, le paysage en lui-même, et pas simplement le paysagiste, l'humain, le paysage en lui-même est producteur d'un certain nombre de pratiques spatiales et producteur aussi d'un certain nombre de dimensions esthétiques et qui concernent les humains et puis les autres qu'humains. Car le paysage, c'est une archive vivante, métamorphique, de notre histoire environnementale. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, on saisit cette histoire environnementale et les récits qu'on peut porter dessus, sachant que nous avons cette question cruciale de l'habitabilité de la Terre. Et à partir du moment où cette habitabilité de la Terre est menacée ou questionnée, qu'est-ce que ça peut faire à l'esthétique du paysage, cette altération ? Je vais suivre un parcours qui va s'appuyer un petit peu sur de l'histoire de l'art et de la photographie, notamment en revenant, en fait, à la source de cette expression de paysage altéré qui date de 1975, en tout cas avec un acte majeur qui est une exposition intitulée New Topographics, Photographs of a Man Altered Landscape. Exposition collective avec dix photographes, Robert Adams, Lewis Bals, Bernd et Elia Becher, Joe Deal, Frank Golke, Nicolas Nixon, John Schott, Stephen Shore et Henri Vessel Jr. et voilà, oui, oui, j'ai déjà dit Bernd et Elia Becher. Alors, petite exposition dans l'état de New York, à Rochester. Galerie photographique et avec ce titre, les nouveaux topographes et puis les photographies d'un paysage altéré par l'homme. Le point commun de ces dits topographes, c'est qu'ils rejettent les paysages pittoresques, les paysages romantiques qui ont été très portés dans la culture visuelle américaine et notamment dans la question de la défense de la nature par le Sierra Club, les organisations écologistes américaines. Et donc, il y avait, par exemple, un photographe attitré du Sierra Club, Ansel Adams, dont on connaît, en fait, des images assez sublimes des grands parcs type Yellowstone, des grands parcs américains. Et là, il se passe tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on va avoir à faire, alors là, vous connaissez sans doute, ça, c'était les seuls Européens à participer, un de ces Ila Becher, qui, pour l'occasion, ont fait une enquête du côté des infrastructures du charbon en Pennsylvanie. Donc, ça, on connaît cette typologie de photographie. Et là, voici Robert Adams, donc, paysage de mobilhome. Qu'est-ce qu'ils vont photographier ? Tout ce qui avait été recadré et éliminé, en fait, du grand paysage américain. C'est-à-dire les espaces intermédiaires, les in-between, les parkings, les bâtiments industriels, les silos, les lotissements, les centres commerciaux. Donc, voilà. Et tout ça, regroupé par le commissaire d'exposition sous cette catégorie de photographie d'un paysage altéré. Paysage altéré par l'homme. Alors, l'expo, elle ne casse pas des briques à la base parce que, vous voyez, c'est des petits cadres. Il n'y a pas une image qui dépasse 20 par 25. L'accrochage est dénué de toute originalité. Il y a 168 photos qui sont présentées sur les murs longitudinalement. Et pourtant, c'est une exposition qui va avoir un retentissement dans le XXe siècle colossal. Le catalogue, lui-même, était pauvre. Il n'était pas exhaustif. L'introduction faisait trois pages. En fait, il n'y avait rien qui plaidait pour que cette... Alors ça, c'est Hansel Adams. Vous voyez. Vous voyez la photo sublime par définition. Donc, le parc avec les montagnes Tétons. un succès énorme de ce concept de paysage altéré qui va vraiment s'installer ou en tout cas qui va saisir en fait une époque visuelle. Et en fait, pourquoi ça saisit une époque visuelle ? Donc là, on se croirait on se croirait vraiment dans les parages de la Fossette. D'ailleurs, ce type de photographie a été produit ensuite par ici par la DATAR. Il y a eu des commandes sur le port autonome de Marseille. Exactement ce type de photographie. En fait, ces photographes, même s'ils ne se reconnaissent pas forcément dans le titre qui leur a été imposé, ils ont du mal à revendiquer ce titre. Ils ont un doute. Leur doute, c'est qu'ils se demandent ce que c'est que le paysage. En fait, ils ne savaient pas exactement, ils ne comprenaient pas effectivement avant de photographier des objets comme ça, ils ne comprenaient pas vraiment comment traiter cette question du paysage de façon contemporaine, convaincante. Et en fait, ils ont désiré affirmer l'importance des paysages de tous les jours. Les parkings. Ils ont désiré aussi dénaturaliser les visions du sens commun sur ce quotidien. pointé les relations sociales qui façonnent les lieux dans lesquels on vit, dans lesquels on travaille. Et porter quand même par-delà cela un engagement visuel, sensible. Et l'un des tenants de ce courant, alors c'est un courant sans courant en fait, parce qu'ils ne se sont pas regroupés, ils ont été regroupés dans cette exposition, les nouveaux topographes, mais encore une photo de Robert Adams ici, mais ils ne s'estimaient pas faire partie en fait d'un courant. Par contre, ils avaient tous cette idée de la sémiotique, du sens apporté. Pourquoi photographier cela ? Pourquoi photographier un lotissement ? Pourquoi photographier des panneaux publicitaires, des parkings ? Robert Adams justement dit c'est une question très simple mais en fait c'est un débat très ardu parce que toute la question c'est où est-ce qu'on peut ouvrir nos yeux sur le paysage, sur un paysage qui n'est pas intact comme les parcs nationaux et pourquoi faire cela ? Et parce que, répond Robert Adams, là je le cite, nous ne vivons pas dans des parcs, nous devons améliorer les choses dit-il at home à la maison mais pour faire ça nous devons voir les faits sans cligner de l'œil dit Robert Adams nous devons regarder par exemple comment une vieille femme seule est obligée de rapporter ses courses dans la chaleur d'août sur un parking de 20 hectares et si nous arrivons à faire cela nous savons si on arrive à ne pas se mentir nous savons où on doit recommencer et paradoxalement pour savoir où recommencer pour savoir se saisir du paysage on a besoin dit Robert Adams encore de voir toute la géographie il dit the world geography la naturelle et l'artificielle et en fait pour faire la paix avec le territoire pour faire cette expérience-là il faut saisir ces deux natures il faut saisir ce qui est arrivé à la nature et qui fait tout de même qu'il y a une beauté persistante voilà donc the world geography le tout de la géographie qu'on peut où il y a des aménagements d'espaces verts des artefacts des interstices des ensauvagements et différents motifs donc c'est 1975 cette invention du concept de paysage altéré donc qui va avoir une grande une grande fortune ça arrive dans un contexte aussi le contexte des études géographiques sur le paysage vernaculaire sur le paysage modeste sur le paysage banal donc il y a un grand théoricien américain John Brickeroff Jackson qui a traité de cette question-là dans les années début des années 70 et dans les années 80 et puis il y a le couple d'architectes aussi Venturi et Scott Brown qui vont avec leurs étudiants faire un atelier à Las Vegas et étudier le strip de Las Vegas avec un livre très retentissant de 1972 Learning from Las Vegas et c'est un livre qui est bourré de provocations et par exemple l'une d'entre elles c'est le parking de supermarché correspond à une phase contemporaine de l'évolution du grand espace après Versailles comme ça toute une théorie du paysage et de l'architecture qui s'instaure du point de vue du commun mais un commun dont on soulève tout de même son déficit de communauté c'est-à-dire quelle est l'adhésion à ce commun quel est du coup l'engagement éthique et politique renouvelé qui permettrait de poser une responsabilité notamment une responsabilité écologique environnementale vis-à-vis de ce paysage commun comment s'en saisir comment certains disent comment atterrir face au paysage de la modernité au paysage autoroutier des parkings de supermarchés des plateformes logistiques des portes-conteneurs et j'en passe voilà donc les nouveaux topographes cette exposition en fait elle pose cette question dans les années dans les années 70 elle le pose pas n'importe comment avec du point de vue de l'image c'est la sérialité c'est-à-dire on fait des séries de façon même parfois un peu il y a une compulsion de répétition bon les béchères bien sûr eux ils sont vraiment dans la typologie mais en tout cas on emprunte la question de la série photographique on la pousse à bout par des protocoles d'enquête donc les nouveaux topographes ils sont topographes aussi parce que en fait ils arpentent le territoire américain ils produisent une enquête assez serrée assez méthodique sur ce paysage donc ils y posent un vocabulaire avec des figures la suburbia c'est-à-dire le suburbain américain les lotissements les mobilomes les périphéries urbaines donc des figures qui vont s'installer et qui vont relever d'une certaine sémiotique donc cette culture-là elle va être assimilée et en France notamment avec l'enquête photographique de la DATAR en fait il y a une façon de rejouer en fait ce mouvement des nouveaux topographes et de photographier des autoroutes des bretelles des parkings des terrains vagues des friches et autres qu'on photographiait pas avant voilà donc j'aimerais en fait rebrousser chemin on est en bord de lagune je vais vous parler d'une autre lagune ce soir la lagune vénitienne et puis je vais sur cette question du paysage altéré en fait j'aimerais rebrousser chemin de presque 500 ans dans l'histoire de l'art avant les nouveaux topographes avec ce tableau de George John la tempesta c'est un tableau que vous pouvez aller contempler à l'Academia à Venise la galerie de l'Academia on débat toujours sur sa datation l'une des datations reconnues est 1508 mais on a pu le dater antérieur et postérieur jusqu'à 1510 sachant que George John par contre on sait qu'il est mort en 1510 donc c'est George John il meurt à l'âge de une trentaine d'années c'était un peintre qui était un élève du titien qui était épris de philosophie néo-aristotélicienne et c'était un peintre assez génial et qui a eu tous les honneurs de sa ville de son vivant puisqu'il avait fait les ornementations à Fresca de la fondation des Tedeschi sur le Grand Canal alors la tempesta ça ça retrace pas mal de choses sur le jugement qu'ont eu les contemporains sur George John et notamment l'indécision de la scène c'est qu'est-ce qui se passe parce que les personnages du George John ils ne font référence à aucune scène de genre ni mythologique ni biblique et ça c'est assez perturbant donc là ce qu'on voit c'est qu'il y a une sorte de bras mort de canal une ville au loin il y a une Vénus allaitant un enfant mais ça peut être on dit que c'est une bohémienne aussi il y a un soldat qui regarde le sein des couverts mais le soldat de temps en temps on considère que c'est un patre voilà et puis les humains ont une place assez circonscrite dans le tableau très circonscrite dans l'économie générale de la toile puisque vous avez ces ruines en second plan et en fond d'une sorte de pastoral vous avez cette ville médiévale avec l'enceinte les tours une coupole tout au fond qui ressemble à une basilique byzantine et un ciel surtout qui s'emplit de nuages alors la tempesta ça ne veut pas dire la tempête ça veut dire l'orage c'est pas encore la tempête donc là on a déjà un orage on a un ciel noir et puis on a on a un ça c'est une autre toile de Georgiard on a un éclair dans ce ciel noir et sur la plus haute sur la plus haute tour il y a une petite tâche blanche et quand on s'approche vraiment on finit par deviner que c'est un héron posé de façon assez étrange sur la plus haute tour de la ville un échassier et qui est en fait c'est une petite tâche blanche qui contraste avec la la brisure de l'éclair sulfuré et donc le spectateur du 21ème siècle alors c'est un tableau qui voilà sur lesquels on s'écharpe dans l'histoire de l'art depuis depuis longtemps mais dans une lecture contemporaine le fait qu'il y ait ce héron interpelle on a envie de savoir pourquoi le peintre a cru bon de loger cet oiseau pêcheur là est-ce que c'est juste un contrepoint pictural ou est-ce que ça a une signification alors de façon très curieuse en fait les critiques ne mentionnent quasiment jamais là j'ai fait un petit peu quand même une sorte de revue de la littérature sur les commentaires de cette peinture il n'y a quasi jamais à part un solaire sien qui est passé par là de commentaires à propos de ce héron alors ce tableau il est célèbre parce que c'est un un non-sujet voire même un anti-sujet et donc il passe aussi pour le premier tableau de paysage dont le dont finalement le motif c'est vraiment le ciel le ciel d'orage c'est une toile où le paysage où ce qui se passe dans le paysage prend la préséance peut-être sur l'histoire sur l'historia sur la scène voilà donc beaucoup de lectures de la tempesta ont essayé en fait de décrypter ce tableau moi ce que je la lecture que j'en fais c'est une lecture d'histoire environnementale en fait moi j'analyse ce tableau comme une inquiétude évidemment c'est l'orage l'inquiétude mais c'est une c'est une inquiétude beaucoup plus profonde qui touche à une angoisse écologique en fait bon en 1508 il se passe beaucoup de choses au niveau de 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 Venise qui commence à être sérieusement concurrencée et notamment qui commence à avoir une histoire assez complexe avec la terre ferme la terre afirma donc en fait les 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 armateurs les armateurs commencent à se tourner du côté de l'agriculture ils font de la bonification des terres au dessus de la lagune de de Venise ils essayent de de rentabiliser des 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 terres ils ont eu une certaine conquête territoriale et et parce que parce qu'en fait la grande flotte en fait de marchandes de Venise est concurrencée et donc donc du du présent de Georgian en fait il y a un déclin de il y a un déclin de Venise mais ce déclin il touche aussi à quelque chose de très profond dans dans l'écosystème vénitien qui est la lagune et si pour comprendre ça il faut revenir à à l'histoire des des îles de la lagune et parmi ces îles il y a une cité qui s'appelle Torcello qui est dans le nord de 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 la lagune alors j'avais un visuel voilà où là on a une vue sur Mestre la ville industrielle qui est qui est en bord de en bord de lagune et ce qu'on a en premier plan c'est c'est l'île de Torcello Torcello au Moyen-Âge c'était la grande concurrente de Venise ça aurait pu être Venise c'était parce que Venise a été construite par des migrants qui fuyaient le pouvoir des Lombards au 6ème siècle et ils ont pris place dans les marées ils ont utilisé des joncs tressés pour essayer de stabiliser les sols ils se sont protégés il y a eu aussi l'invasion des donc il y a eu périodiquement des habitats dans la lagune et puis de façon plus pérenne il y a eu des sauniers des pêcheurs et en fait donc à partir du 6ème siècle il y a une fixation de population Torcello c'est à Torcello que la plupart des reliques chrétiennes sont transférées ça veut dire qu'il y a un grand rayonnement l'île avant cela avait été un établissement romain donc d'antiquité qui avait été abandonné puis repris et puis Torcello c'est voisin d'un autre archipel il y a Burano et Mazorbo alors ce qui se passe c'est que dès le en fait dès le Moyen-Âge en fait les Vénitiens ont transformé leur milieu de façon très profonde le milieu lagunaire c'est un milieu qui bouge tout le temps c'est un milieu qui se transforme constamment et c'est un milieu où les variables d'occupation humaine en fait sont des facteurs assez prépondérants pour le tassement du sol pour la subsidence pour la relation aux apports alluvionnaires des fleuves en fait qui débouchent dans la lagune le rapport évidemment aux marées de l'Adriatique qui pénètrent par les portes naturelles les sables les limons et tout cela le risque d'envasement ou d'ensablement des chenots des ports fait que les habitants de la lagune ont très vite fait des travaux en fait de 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 régulation ou de maîtrise environnementale en fait de tous ces facteurs-là bien sûr il y a la poldérisation c'est le fait de transformer ces archipels avec ce qu'on appelle des barènes de faire des sortes de de consolidation de de consolidation des îlots par des des palifications des tressages de joncs qui vont qui vont consolider en fait les les berges et puis poldérisation avec apport de terre aussi pour faire un sol un sol ferme bien sûr il y a toute la aussi toute l'ingénierie des pieux qu'on utilise notamment pour la fondation des des villes donc ça ça exige en fait ça exige qu'un pouvoir public extrêmement fort pour lever des impôts pour faire ces travaux-là donc très tôt aussi en fait il y a beaucoup de commissions financières qui se mettent en place dans les différentes îles de la lagune pour rémunérer les ingénieurs pour faire des travaux contre l'endiguement contre l'alluvionnement et dès le 10e siècle on a par exemple détourné le piavé par exemple on a fait des tentatives de diversion de fleuves pour éviter des alluvionnements et il y a tout ce travail que je mentionne sur les barènes et puis donc voilà donc là je vous montre une image où vous avez justement une de ces barènes qui est en cours d'érosion du côté de Torcello voilà qui n'est pas qui a un défaut d'entretien mais alors après maintenant aujourd'hui il y a des programmes européens pour renforcer ces renforcer ces barènes et refaire en fait refaire refaire des protections en fait contre juste les petites ondes en fait et l'érosion due en fait à la montée du niveau marin et donc avec un détail du tableau de Georgian où vous avez cette même érosion il y a aussi un tableau de Carpaccio est-ce qu'il est là là c'est une chasse sur la lagune où vous voyez très bien ce système ces différents systèmes en fait aussi de pisciculture mais des systèmes en fait de maîtrise de maîtrise hydraulique pour les ressources lagunaires mais aussi pour fixer en fait des établissements humains au cœur au cœur des marées à l'époque de Georgian en 1500 il y a une grande vue une grande vue perspective sur la lagune de Venise qui est réalisée par Jacopo des Barbaries où l'on voit quelques détails de la palification de la consolidation des rives et cette grande vue c'est aussi une sorte d'état écologique sur le circuit des eaux autour du Rialto sur le monde lagunaire et il y a les divers îlots de la lagune autour de l'imposant ensemble vénitien et donc à cette époque-là Torcello c'est pour ainsi dire éteinte en fait c'est une cité qui a quasiment disparu ils ont eu des problèmes qui sont sans doute dus à la levée des taxes et contributions à une certaine corruption aussi un défaut d'organisation qui a fait que le magistère de l'eau l'ingénierie les canaux les infrastructures en fait ont perdu en maintenance et et parallèlement la cité des doges Venise en fait s'était forcée en fait d'éluder les pouvoirs communaux alentour et de centraliser en fait la levée des impôts et donc et là je parle vraiment du Moyen-Âge c'est le XIIe siècle la cité de Torcello au XVe et XVIe siècle son sort est vraiment scellé elle a été abandonnée aux fièvres aux ruines et Torcello donc tous les canaux ont été envasés et en fait c'est le nord de la lagune aussi qui a été en fait délaissé au profit des canaux et des circulations en fait du sud du sud de la lagune en fait tant et si bien en fait que la lagune vénitienne du temps de Georgian c'est une lagune où il y a des populations de réfugiés écologiques où il y a des désastres des désastres qui sont dus au cours d'eau douce peut-être que ça vous rappelle quelque chose qui se jette dans la lagune donc avec des bassins en fait des problèmes qui sont dus au bassin hydrographique et cet apport d'eau douce dans cette lagune sommâtre si elle n'est pas en fait si ce n'est pas régulé par des diversions sédimentaires par des stratégies d'ingénierie pour éviter l'ensablement s'il n'y a pas un entretien des principaux réseaux de communication de la lagune et bien il y a il y a un envasement et il y a un dépérissement en fait des îles des îles de la lagune et c'est clairement ce qui s'est passé pour Torcello donc lorsque Georgian peint le sort de cette ville en fait c'était comme une sorte de tâche dans la lagune en fait d'une 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 ville qui a été en fait liquidée par des questions des questions écologiques mais qui bien sûr est sociale en même temps puisque c'est la question question financière la question du pouvoir central toutes ces questions-là donc ça c'est des images de certains canaux de Torcello aujourd'hui on peut aller visiter l'île il reste une une église et deux restaurants voilà voilà donc alors mon idée sur ce tableau il faut que j'avance et donc que je synthétise un petit peu vous voyez c'est que en fait le si je reviens au tableau de Georgian il y a quelque chose qui est très proche de cette situation des réfugiés des réfugiés écologiques de 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 la lagune donc Georgian était sans doute parce que c'était l'époque en fait de l'époque d'une imprimerie vénitienne extrêmement prolixe à la renaissance de redécouverte en fait des anciens et notamment il y avait eu des rééditions de Virgile toute toute récente et 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 en fait il y a sans doute une lecture de de l'arc des scènes de l'arcadie par par Virgile dont Georgian a dû a dû s'inspirer pour 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 ce tableau alors pourquoi une évocation mélancolique en fait de l'arcadie c'est déjà dans le texte de Virgile en fait parce que dans le texte de Virgile en fait il y a une sorte d'exil d'une communauté d'exil d'une communauté de fermiers à cause de à cause de 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 la guerre et on a cette idée là aussi chez donc l'arcadie elle sera illustrée bien plus tard par Poussin en fait voilà ça c'est les bergers en arcadie et in arcadia ego de Nicolas Poussin 1648 donc c'est c'est quand même 150 ans plus tard mais mais ce thème là il il est il est présent chez Georgian donc la composition du tableau permet notamment finalement de régler un peu des questions des questions d'interprétation par le géométral du du tableau donc avec les les trois sections de l'arrière fond le le plan médian et le et le et le et le bas dans le plan de de l'espace là ces trois lignes horizontales vous avez vraiment la la ligne la ligne du pont qui qui est marquée l'échappement du côté de de la chape de plomb atmosphérique qui domine un soleil voilé avec l'éclair dans le plan central c'est vraiment la scène la scène arcadienne qui est structurée par un motif pastoral avec le cours d'eau et le bas de la toile c'est à la fois le désordre écologique l'érosion le petit roncier souffreteux une une plage alluvionnaire et puis le sexe des personnages aussi donc on a vraiment du point de vue symbolique on a une agentivité de la nature qui est très très présente en arrière fond avec l'orage avec les feuillages aussi qui sont dans le vent parce que les feuillages sont présentés dans le vent cette agentivité on la voit aussi en bas avec l'érosion l'érosion de 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 la terre le marécage une eau une eau très très sombre en fait en en premier plan et tout cela se se cristallise avec donc un agencement qui est vraiment un agencement de séquences antiques on pourrait penser à Lucrèce vous avez l'air et le feu en haut l'eau et la terre ensuite ensuite la terre et l'eau donc vous avez les éléments les éléments lucrétiens qui sont qui sont présents et là vous avez les flèches rouges c'est la liaison qui se fait entre le héron parce que le héron en fait c'est le représentant des paludes c'est le représentant des marées c'est 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 celui qui finalement c'est le représentant de la lagune en fait ce tableau il représente sans doute une ville de la terre ferme mais avec l'inquiétude l'inquiétude vénitienne de la lagune et avec l'idée d'un refuge précaire l'idée d'une habitabilité incertaine donc pour moi effectivement la question du paysage altéré elle est déjà posée ici voilà qu'est-ce qu'on va dire de fausse surmer et de berre bon en tout cas dans mon livre dans Voyage en sol incertain il n'y a pas d'analyse insystématique du système fausse berre il y a un ensemble de scènes je parle d'un escargot à la verra je parle d'un lichen dans la zone industrielle portuaire du côté du chenal de Caronte je m'intéresse à un bousier dans la croce sèche c'est le braquipodrameux une série de un bestiaire en gros que je que je que je convoque et que et qui me permet de parler de parler du paysage et avec le collectif SAFI donc voilà outre l'écriture on a fait aussi des randonnées performances pour parler pour explorer les six étangs connexes à berre l'engrenier l'olivier la valduc etc parler du sommoduc parler de géocel où est-ce que ça nous emmène la question des la question des pipelines qu'on a sous le sol avec l'institut éco-citoyen on a pas mal travaillé sur les questions de représentation aussi notamment à l'occasion d'une expo je faisais partie de la de l'équipe artistique de cette expo au Mucem et on a fait cette grande fresque des émissions polluantes dans le golfe de Fosse fresque paysagère et voilà les travaux de vérification de la corrosion des pipelines à Berlétan ou ici un corridor de passage du côté du vallon du Pauvrom à Port-de-Bouc je crois bon ce qui se passe c'est que ces types de paysages que l'on connaît que l'on connaît ici c'est difficile évidemment d'en avoir une unité totalisante une expression synthétique de ces territoires là parce qu'on se demande jusqu'où il faut aller en fait dans la description pour définir les attachements de ce paysage les réseaux sociotechniques en fait qui forment ce paysage avec les procédés de refroidissement de l'industrie lourde avec avec les circuits de sel et de pétrole voilà apprendre que le golfe de Fosse reçoit trois fois son volume en eau douce chlorée issu des procédés de refroidissement d'ArcelorMittal c'est quand même c'est des dimensionnements bien sûr il y a l'eau douce de l'adurance qui continue de faire beaucoup parler donc une vision synthétique de ces paysages altérés et complexe et je pense qu'elle est assez impossible il faut vraiment passer par le par le trait de la description patiente attentive d'enquête toutefois je considère que c'est des paysages sentinelles j'utilise ce terme de sentinelles qui est un terme qu'on connaît bien maintenant avec les zoonoses avec les épidémies des maladies qui sont transmises par les animaux comme les différents virus qui nous occupent beaucoup la grippe aviaire donc il y a des espèces c'est autour de la question de la grippe aviaire à Hong Kong qu'on a beaucoup traité de cette question des espèces sentinelles parce qu'on s'est rendu compte que l'association des observateurs d'oiseaux de Hong Kong pouvait produire des alertes sur la présence de la grippe aviaire avant qu'elle ne touche en fait aux élevages de canards industriels et donc il y a des espèces sentinelles et dans Afos notamment ou le long de l'étang de Berre moi j'aime beaucoup l'enquête que fait l'Institut Écocitoyen autour des lichens comment cette flore lichénique devient devient une espèce sentinelle pour désigner en fait la qualité de l'air puisque moins vous avez de variations de variétés de lichens plus vous pouvez considérer qu'il y a des surexpositions de polluants atmosphériques notamment au voisinage des sites industriels et le lichens que vous allez trouver partout c'est celui-ci là où orange vif croûteux Centoria parietina c'est le plus résistant mais les lichens bien barbus comme ça vous en trouvez beaucoup moins quand l'air est très pollué donc vous avez une attestation phénoménologique qui fait que le paysage peut s'appréhender comme un paysage sentinelle il y a des territoires qui sont comme ça comme le nôtre qui sont comme ça des territoires en fait qui sont équipés d'une certaine façon d'une façon un peu ironique pour être des paysages sentinelles c'est-à-dire offrir du sens d'une certaine sémiotique de la catastrophe environnementale en cours et les sentinelles c'est intéressant je recoupe la question pastorale parce que effectivement il y a une logique pastorale parce que pourquoi il y a une logique pastorale parce qu'il faut préserver un territoire en dépit des risques que ce territoire affronte pour cela il faut sacrifier il y a de la zone sacrificielle il y a des espèces sacrifiées et ce sacrifice se fait éventuellement au bénéfice de l'alerte mais d'autre part pour qu'il y ait alerte il faut quand même une attention singulière il faut que dans l'ordre collectif il faut qu'on puisse reconnaître et décoder des signes avant-coureurs de la catastrophe en cours et donc c'est un point de vue d'Escola dirait qu'on est entre le point de vue analogiste et le point de vue animiste parce qu'on a un être vivant un animé on va dire qui tient lieu de figure de tout un territoire et de tout un écoumène le paysage sentinets c'est une façon de considérer la biosphère les milieux comme sémiosphère c'est-à-dire comme doté d'un potentiel de signes de sémiose qui permet des stratégies d'interprétation et ces stratégies d'interprétation bien sûr elles embarquent parce que nous sommes des êtres culturels bien elles embarquent une esthétique l'embarque des approches je vais parce que au vu de l'heure je ne vais pas vous garder indéfiniment et il y aura peut-être une discussion j'aimerais terminer par un autre paysage qui me touche beaucoup c'est celui du delta du Mississippi où le delta du Mississippi qui est régulièrement le théâtre de cataclysmes de catastrophes écologiques le Mississippi au niveau de bâton rouge bâton rouge ou bien où il y a Exxon la grande raffinerie d'Exxon de bâton rouge à l'embouchure du Mississippi vous avez pas loin de 200 industries chimiques et raffinerie et et en fait le delta ce delta du Mississippi il rétrograde le sol se dérobe il s'enfonce dans la mer c'est ce qu'on appelle la subsidence du sol et c'est notamment dû justement à cette présence de l'industrie carbonée de l'industrie du pétrole qui a vraiment lacéré le territoire et cette subsidence elle produit elle produit un certain paysage qui est un paysage à nouveau un paysage sentinelle et sur lequel sur lequel je vais terminer peut-être en vous passant juste une petite vidéo qui nous permet de terminer en musique on va voir si ça marche tout à l'heure ça marchait c'est un paysage C'est parti. 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 C'est parti.